Youtube est le deuxième site le plus visité sur internet. Il compte plus de 2 milliards d'utilisateurs réguliers. En plus de ça, sur cet hébergeur de vidéos à la demande, où l'utilisateur peut librement choisir quand, regarder quoi et comment, plus de 300 heures de vidéos sont postées chaque minute. Il est donc évident que, parmi toutes ces vidéos, de nombreuses choses étranges, de nombreuses curiosités et de nombreux mystères peuvent faire surface. Il se peut même que du contenu illégal passe sous le radar de Youtube. Laissez-moi vous raconter 5 événements très étranges de l'histoire de Youtube, 5 chaînes Youtube, 5 vidéos, qui, à chaque itération de cette mini-série, tentera de vous montrer un peu plus à chaque fois à quel point ce site peut cacher, comme n'importe quel site distribuant autant d'informations, tout un monde qui vous semblait complètement inconnu avant. Bienvenue dans la face cachée de Youtube. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette première édition de cette mini-série qui va se retrouver régulièrement dans les findings, la première édition de la face cachée de Youtube. Tout comme la face cachée de Reddit que j'ai réalisée il y a quelques semaines de cela, la face cachée de Youtube va, dans chacun de ses épisodes, s'intéresser à 5 événements très étranges de l'histoire du site. Ici, par exemple, ce sera 5 chaînes Youtube extrêmement mystérieuses qui ont existé sur Youtube. Avant de commencer du coup ce plongeon dans cet univers étrange qui est peu visible sur le site, j'aimerais m'excuser pour l'utilisation de ce micro et le fait que le décor n'est pas le même que d'habitude. Maintenant, je vis en appartement, dû au fait que j'ai commencé ma vie d'étudiant. Du coup, ça fait qu'il va falloir attendre un peu avant que j'arrive à recréer un décor qui ressemble à l'ancien. L'ancien risque de revenir, notamment pendant les périodes de vacances, période que je n'ai pas à la Toussaint. Mais voilà, du coup, entre temps vous aurez un autre décor, et en attendant que ce décor soit recréé, et bien, et bien, et bien, et bien, il va beaucoup changer. Numéro 1, Golden Rebel 25. Alors, juste avant de commencer cette partie de la vidéo, je suis désolé, pendant l'intégralité de ce segment de la vidéo, je vais dire Golden Rebel 52, au lieu de Golden Rebel 25, c'est juste que je me suis trompé en lisant mon texte. Je suis vraiment désolé, merci beaucoup. Le 3 octobre 2013, la chaîne Golden Rebel 52 a été créée. Elle est dirigée par un internaute irlandais, plutôt jeune, et elle se consacre au mapping. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le mapping, c'est un genre très niche sur YouTube, avec une communauté néanmoins très active, de gens réalisant des cartes fictives, retraçant des idées de scénarios futuristes ou uchroniques, c'est-à-dire soit on essaye de prédire ce qui sera dans l'avenir, par exemple avec une éventualité de guerre mondiale, etc., ou donc l'uchronie, c'est-à-dire revisiter l'histoire si un petit détail avait changé. Par exemple, quelle aurait été l'évolution du monde s'il n'y avait pas eu, je sais pas moi, la seconde guerre mondiale. En vidéo, le mapping ressemble en fait à une reconstitution chronologique de ses futurs ou de ses passés réarrangés. Ça peut parfois être vraiment fun, pour le coup c'est vraiment une communauté qui n'est pas beaucoup établie sur YouTube, malgré sa persévérance et son activité. Et donc Golden Rebel 52, qui a commencé en 2013, est exactement cela. Il réalisait des vidéos de mapping, et il était un internaute plutôt jeune pour cela. Il regroupera rapidement une dizaine d'abonnés, avant qu'il raconte au hasard d'un live stream. C'est assez difficile de le dire, parce que la chaîne a été supprimée à l'heure où je vous parle, mais il aurait annoncé qu'il était atteint d'une leucémie. Et que du coup, il ne sait pas s'il va en survivre, et qu'il explique que peut-être qu'un jour, son mapping en sera impacté. Il continuera sa chaîne néanmoins pendant un an et demi, en réalisant des vidéos qui finalement auront un peu d'attention, et qui lui donneront une certaine popularité dans la communauté de mapping, qui est relativement petite, en rassemblant au final plus d'un millier d'abonnés. Puis en 2015, Golden Rebel 52 disparaît un peu soudainement, en expliquant qu'il a des problèmes technologiques. Quelque temps après, quelqu'un annoncera sa mort sur les réseaux sociaux, avant que sa chaîne YouTube, soit laissée telle qu'elle, laissant la communauté en deuil, mais néanmoins en tombant dans l'oubli au fur et à mesure du temps, comme c'est régulièrement le cas sur YouTube. Jusque là, c'est juste une histoire un peu triste, la chaîne YouTube était toujours là à cette période, et rien de vraiment flippant. Jusqu'à ce que 2018 arrive. Le 23 décembre 2018, quelque chose de vraiment bizarre arriva. Un live stream commença sur la chaîne de Golden Rebel 52. Un live stream qui durera 12 minutes. Ce live stream semblait être enregistré à partir d'un téléphone, dehors, dans ce qui semble être le milieu d'une forêt, où quelqu'un de non identifié semble être extrêmement paniqué et courir dans tous les sens. Des gens ont réalisé des reconstitutions timecode de ce qui est important dans cette vidéo, et voilà les événements qui, selon moi, sont les plus importants pour comprendre un peu l'ambiance de la vidéo. D'abord, dans les six premières minutes, il ne se passe pas vraiment grand-chose. On voit néanmoins, à la 27e seconde, rapidement, le visage de celui qui filme, probablement quelque chose qui n'était pas prévu. À partir de six minutes, on commence à entendre le souffle du caméraman qui commence à un peu paniquer. À huit minutes, on peut voir quelque chose d'étrange bouger dans les lumières au fond. Puis, vers dix minutes, il semblerait que le mec qui filme commence à paniquer, jusqu'à ce qu'il s'excuse à la fin, après avoir commencé à courir de manière vraiment rapide et effrayée. À 12 minutes 45, le live stream se termine, et il laissera énormément de gens choqués, tristes, et extrêmement terrifiés. Évidemment, de nombreuses théories sont arrivées après cela. À l'époque, une des théories qui était les moins populaires était éventuellement que Golden Rebel 52 n'était pas mort, n'a pas mouru de sa leucémie, et que quelqu'un aurait couvert sa mort, et qu'il aurait éventuellement ramené Golden Rebel 52 autre part, pour par exemple faire du trafic humain, et du coup, il fallait faire disparaître cette personne des écrans. Ensuite, la deuxième théorie, c'est que quelqu'un faisait du necroposting, c'est-à-dire que quelqu'un avait chopé les mots de passe de la chaîne Golden Rebel 52, et s'était amusé pour troller la famille de la personne en question, la communauté, et bref, tous les proches de cette personne qui ont probablement été traumatisés par sa mort, dans l'objectif juste de faire mal aux gens, en postant quelque chose de vraiment terrifiant, et qui, franchement, peut donner des frissons. Beaucoup de gens croyaient en la théorie du fait que quelqu'un faisait du necroposting, jusqu'à ce que quelque chose arrive. Un groupe de gens sur Discord s'est dit « On va enquêter sur ce mystère ». Au fur et à mesure du temps, ils se rendirent compte que Golden Rebel 52 n'avait jamais existé. C'était en fait un aliaste d'un autre mapeur nommé Tolf Tolf, qui probablement était très vénère de son manque de succès dans la communauté, et a voulu créer un personnage d'enfant malade pour attirer la sympathie des gens. C'est tellement fucked up. Numéro 2, Bob Ekman. Alors, pour celui-là, je vais énormément utiliser des recherches qui ont déjà été faites sur YouTube, parce qu'il n'y a pas 36 choses à dire non plus sur ce phénomène, même s'il est vraiment étrange. Je vais notamment beaucoup utiliser la vidéo qui a réalisé Scare Theater sur le sujet. Allez voir sa chaîne, c'est ici que parfois j'arrive à trouver beaucoup de sujets de vidéo, parce que, bah, il a la même curiosité que moi. Cela fait déjà depuis 2012 que, au hasard, des gens reçoivent des messages textuels d'un même numéro situé dans Minneapolis. Ces messages étaient tous les mêmes, et semblaient être ceux d'un spam, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'ils variaient au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'ils n'étaient jamais tout à fait les mêmes, même si la base était probablement tout le temps la même, c'est-à-dire que le message disait « Dieu est entré dans mon corps comme un corps de la même taille, comme moi rentrant en toi et toi rentrant en moi. » Je dois t'avouer que quand tu reçois ça au hasard, tu n'es pas très très bien. On peut s'attendre à une propagande religieuse ou juste un gars qui flippait. D'ailleurs, ça faisait partie des théories majeures. Est-ce qu'il s'agit de propagande religieuse ? Est-ce qu'il s'agit d'un prank ou est-ce qu'il s'agit du travail d'un mec complètement dérangé, probablement serial killer et sociopathe, qui s'amuse à terrifier les gens sur leur message textuel ? Parfois, ça arrivait à la personne de répondre « Mais c'était tout aussi cryptique et tout aussi manique, tout aussi psychotique. » quelqu'un, en se baladant dans Minneapolis, trouve un van. Un van avec des inscriptions similaires à ceux du message, avec toujours cette phrase « Dieu est entré en moi ». Inscriptions qui se retrouvaient placardées sur l'intégralité du van à la peinture blanche de manière qui fait penser un peu à celle d'un film d'horreur. Les gens ne savaient pas quoi en penser jusqu'à ce que des gens qui ont un peu enquêté se sont dit « On a trouvé la solution ». La solution se trouve sur une chaîne d'un individu nommé Bob Ekman. Bob Ekman est un homme potentiellement en pleine démence et atteint de schizophrénie qui réalise de nombreuses vidéos racontant ses déboires avec Dieu. Dieu qui serait rentré dans son corps comme un corps de la même taille comme toi rentrant en moi et moi rentrant en toi. D'ailleurs, il commence toutes ses vidéos avec cette phrase Il raconte que Dieu lui a pourri la vie et qu'il ne serait pas cette incarnation du bien que tout le monde semble dire mais bel et bien à une sorte de seigneur fonctionnant autour de la peur mais néanmoins ni quelque chose de bien ni quelque chose de mal. Il raconte en réalité dans ses vidéos tous ses problèmes et tout ce que Dieu semble lui rendre notamment avec les conséquences physiques qu'il semble nous montrer de sa possession par Dieu. Néanmoins, je pense que comme moi vous le pensez ce gars-là n'est clairement pas un homme possédé par Dieu. en fait, les gens se sont dit pendant longtemps que c'était tout simplement un prank un fake de l'art de performance mais sachant qu'il fait ça depuis des années sans arrêt et qu'encore aujourd'hui il pose des vidéos toujours avec la même psychose il est également très probable que cet homme soit juste fou. Numéro 3 Sitting and Smiling Alors oui, vous l'avez sûrement remarqué là je parle de choses très classiques ne t'inquiétez pas les deux prochains seront des vidéos beaucoup moins célèbres. Sitting and Smiling est une chaîne qui a été créée le 28 juillet 2014 et qui ce même jour posta un live stream elle semble montrer un homme rentrer dans le champ d'une caméra qui avant cela était vide il s'assoit en tailleur regarde la caméra se met à sourire ensuite il arrête il sort du champ de la caméra et fin du live stream. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange mis à part éventuellement le fait que son sourire est vraiment bizarre. Ce qui est étrange et qui a énormément inquiété la communauté c'est le fait que il fait ça pendant 4 heures. 4 heures à rester devant une caméra à ne rien faire sans boire ni manger ni uriner ni faire caca bref 4 heures et il l'a fait plus de 300 fois. Rien que ça c'est déjà très flippant et ça a très vite attiré de l'attention sur lui les gens se demandant tout simplement pourquoi il fait ça et pourquoi pendant autant de temps et également pourquoi son sourire fait autant peur. C'est surtout la régularité de ces vidéos qui semblait énormément inquiéter les gens. Il y a un moment où il en faisait presque tous les jours c'est dire 4 heures de ta journée passer à regarder une caméra en souriant sans pouvoir bouger. Alors évidemment plusieurs théories ont commencé à émerger toutes plus folles les unes que les autres mais pourtant pas si improbable que ça. Dans un premier temps une théorie dirait qu'il serait forcé à réaliser ce qu'il réalise. D'abord la longueur des vidéos 4 heures c'est très long et rester pendant 4 heures sans rien faire il se peut que quelqu'un soit forcé à réaliser. De plus le sourire qu'il donne est franchement très forcé. C'est un sourire forcé qui serait probablement tout simplement forcé par quelqu'un derrière la caméra. Également il arrive parfois d'avoir de nombreux signaux de détresse qui sont envoyés de la part de cet homme qui s'assoit par terre. notamment à un moment où il se met à pleurer sans raison. D'ailleurs j'ai oublié de le préciser mais quelques temps avant qu'il se mette à pleurer on peut entendre ce qui semblerait être le bruit d'un pistolet. C'est encore plus glauque. Et il y a également un moment où il pisse en plein milieu de sa performance. Et du coup il serait possible que cette vidéo soit tenue par un gars complètement taré qui force un homme à tenir comme ça pendant 4 heures. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens fous dans le monde. Ensuite il y aurait une deuxième théorie qui dirait que cet homme serait complètement fou. Et encore une fois il y a des arguments plutôt sympatoches. D'abord en plein milieu d'une de ses vidéos on peut voir ses yeux bouger de manière brusque et soudaine et de manière très étrange qui semblerait dire qu'il y aurait éventuellement un truc qui tourne par an dans son tête. Bon éventuellement ça peut aussi être un problème de compression. Mais également on peut remarquer que cette personne semblerait avoir une apathie émotionnelle. Notamment quand au milieu d'une de ses vidéos un homme un braqueur arrive et a failli voler dans son appartement. C'est à dire que quelqu'un arrive ouvre la porte dit bonjour une technique de genre voleur qui sert tout simplement à vérifier qu'il y a bien personne à l'intérieur de la maison avant de pouvoir voler des trucs parce que si tu trouves quelqu'un pendant que tu voles des trucs ben t'es dans la merde et ben lui en voyant cette personne inconnue qui rentre dans sa maison par effraction il ne bouge pas. Imaginez 5 secondes que vous êtes un voleur et vous rentrez dans la maison de quelqu'un et vous voyez juste un gars en face d'une caméra qui ne bouge pas qui ne réagit pas à ce que vous faites et vous regardez le retour caméra vous voyez qu'il sourit moi non plus je ne serais pas très bien et donc ainsi se terminent les deux théories en question jusqu'à ce qu'une troisième théorie arrive et qui était franchement évidente l'éventualité que ce soit juste un projet d'art contemporain chelou basé sur la performance c'est celle-là qui est vraie oui c'est un projet d'art contemporain il fallait s'y attendre l'homme que vous pouvez voir dans ses vidéos s'appelle Benjamin Bennett c'est un artiste de performance contemporain qui a réalisé de nombreuses choses en live et notamment il réalise aussi de la musique qui est franchement est dégueulasse le gars est un poil prétentieux mais il faut quand même avouer qu'il a des balls pour avoir réalisé ce qu'il a réalisé sur internet ça demande un certain travail et franchement ça ne laisse personne indifférent aujourd'hui la chaîne youtube qui s'appelait sitting and smiling avant aujourd'hui elle a été renommée en benjamin bennett et présente aujourd'hui deux concepts différents sitting and smiling continue de temps en temps mais il a commencé walking and talking l'inverse complet du précédent format c'est à dire que dans ses vidéos benjamin bennett se balade dans la nature et raconte tout ce qui se passe par sa tête et là franchement c'est un concept que je trouve franchement cool et bon c'est pas un truc que je regarderais mais pourquoi pas c'est peut-être un peu mieux qu'une vidéo de 4h que personne ne regardera bref c'est un gars intéressant bien qu'un poil prédentieux qui a réalisé quelque chose qui a su faire parler de lui-même il faut quand même un peu de travail pour que ça arrive numéro 4 pretty woman alors là on est en face de quelque chose de franchement très 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 étrange mais de très court à expliquer en 2006 une vidéo devient virale virale pourquoi ? parce qu'elle est extrêmement mystérieuse et qu'elle met tout le monde très mal à l'aise certains rient devant cette vidéo certains se sentent très mal en la regardant mais personne ne sait vraiment pourquoi il faut savoir que 2006 c'est vraiment le début de youtube et que ça a atteint des centaines de milliers de vues ce qui à l'époque était monstrueusement élevé à la coiffure complètement bordélique et qui semble être dans un état physique déplorable qui lip-synch sur la chanson pretty woman voilà j'espère que vous êtes à l'aise maintenant parce que oui cette vidéo a atteint des sommets de popularité à une époque et encore aujourd'hui est une vidéo beaucoup utilisée pour mettre mal à l'aise les gens outre le fait que c'est étrange pourquoi est-ce que je parle de cette vidéo ? parce qu'en réalité il y a une histoire derrière une histoire qui franchement est glauque et qui était franchement ça ressemblait à une creepypasta mais plus vous regardez plus vous vous rendez compte que c'est totalement vrai l'homme sur la vidéo s'appelle Edarem c'est son pseudonyme sur internet en réalité il s'appelle Edward Robert Muscare c'est un homme né en septembre 1932 et qui en 70 a chopé un boulot de présentateur télé pour une télévision locale du Missouri c'est la chaîne télé nommée KBMA TV là-bas Edarem aura une longue carrière qui se terminera en 86 après cela il aura une traversée du désert et en 2006 il posta des vidéos sur Youtube comiques et notamment Pretty Woman qui fut la plus célèbre sur son compte Edarem juste après cela il a reçu 5 ans de prison pourquoi ? parce que j'ai oublié de vous dire pourquoi en 1986 il a perdu son travail à KBMA TV parce qu'en 1986 en fait il a été révélé qu'il avait des relations sexuelles probablement non consentantes avec un enfant de 14 ans et donc il a été placé en prison et quand il est sorti il a eu 10 ans de probation qui lui interdisait de toucher au moindre ordinateur qu'est-ce qu'il a fait ? sur Youtube quelques temps après il a posté des vidéos après cela il a reçu 5 ans de prison avant de mourir plus tard d'un cancer du poumon comme quoi on ne sait jamais qui est le créateur de certaines vidéos Numéro 5 Unfavorable Semicircle En mars 2015 une chaîne du nom de Unfavorable Semicircle ou Demi-Cercle Défavorable fut créée sur Youtube elle gagna très vite en popularité et en attention parce qu'elle avait un concept que les gens trouvaient vraiment étrange elle publiait des vidéos presque toutes les minutes secondes et c'était des vidéos avec toujours un visuel très étrange et un peu buggées et les vidéos pouvaient aller de quelques secondes à 11h c'est beaucoup 11h alors les vidéos en elles-mêmes n'avaient soit pas de son soit des sons très étranges en arrière-plan qui étaient plutôt indescriptibles beaucoup de gens l'avaient rapproché avec la chaîne que vous connaissez certainement WebDriver Torso une chaîne test de Google qui postait des vidéos toutes les 4-5 secondes et qui pendant longtemps allait rester inexpliquée avant que le fait que ce soit un test ait été révélé des gens sur Reddit se sont ensuite formés pour simplement essayer de comprendre le sens de cette chaîne The Unfavorable Semicircle il semblait néanmoins que leurs investigations furent arrêtées par un événement c'est-à-dire la suppression de la chaîne en février 2016 pour violation des conditions d'utilisation non pas pour spam non pas pour contenu répétitif mais bel et bien violation des conditions d'utilisation ce qui a tout de suite supprimé l'éventualité que c'était un bot test de YouTube voilà là on est certain que ce n'est pas un bot test de YouTube ce qui montrerait bien que c'est une chaîne YouTube créée par un particulier alors de nombreuses théories ont commencé à émerger juste après ça l'éventualité que ce serait un bot voilà mais pas un bot test c'est peut-être le cas même très probablement le cas vu le nombre de vidéos que ça montre et leur côté aléatoire mais ça n'explique vraiment pas grand chose un ARG ensuite mais il semblait ne pas avoir de sens en ayant vu le reddit c'est très difficile de craquer le moindre code avec ce genre de vidéos l'idée aussi que ce serait un travail d'un fou ou d'un artiste contemporain ok peut-être mais ça n'explique pas grand chose non plus et surtout on n'a jamais su retrouver un créateur et généralement quand tu es un artiste contemporain tu as tendance à vouloir foutre ton nom un peu partout mais les théories les plus importantes parlent surtout de sa suppression rapide et inexpliquée qui fit monter deux théories en particulier la possibilité que cette chaîne soit une tentative d'overload et de presque dédoss les serveurs de Google et donc les serveurs de YouTube afin de rendre le site complètement laggy pour tout le monde l'idée ce serait de mettre un maximum d'informations constamment à YouTube qui sont constamment changeantes et qui du coup ferait bugger les serveurs de YouTube parce qu'il y a beaucoup trop d'informations qui arrivent rapidement et donc du coup ça expliquerait également le nom du titre Unfavorable Semicircle donc demi-cercle défavorable faisant référence au cercle qui tourne quand une vidéo charge sur YouTube mais le problème c'est que c'est assez improbable parce que faire laguer les serveurs de YouTube sachant qu'il y a des tonnes et des tonnes de vidéos qui sont publiées chaque seconde c'est impossible et enfin la plus stylée l'éventualité que ce soit une station de nombre vidéo les stations de nombre ce sont des stations radio qui balancent des tonnes de sons bizarres répétitifs souvent et qui n'ont pas d'explications autres que celles que les gens veulent bien leur donner c'est-à-dire la possibilité que ces stations radio soient des moyens pour des agents secrets de plusieurs gouvernements d'envoyer des messages que seuls eux peuvent décoder et là l'idée ce serait que ce serait l'évolution naturelle de ces stations radio à l'aide de chaînes YouTube donc ces codes seraient craquables que par certaines personnes et donc permettraient un partage d'informations secrets la suppression de YouTube serait donc une commande d'un gouvernement on ne sait pas lequel se rendant compte de la transmission des données et voulant arrêter toute transmission éventuelle d'agents secrets la théorie fait rêver beaucoup de gens et encore aujourd'hui on ne sait pas ce qui s'est passé avec cette chaîne The Unfavorable Semi Circle c'est la fin de cette première face cachée de YouTube je suis désolé donc encore une fois pour ce décor et ce micro mais j'espère néanmoins que celui-ci vous aura plu n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît si vous en voudrez d'autres et éventuellement d'autres sujets pour des prochains findings pas nécessairement des faces cachées etc également les findings beaucoup plus classiques enfin voilà à la prochaine et merci pour les 50 000 abonnés la vidéo des 50 000 arrive bientôt vous inquiétez pas on va jouer au jeu de l'hypnoseur de Google je l'avais promis je le ferai